Aéroport d'Ivat, saisi de 18 kilos d'or ce matin. Vers 2h30 du matin, 18 kilos d'or ont été saisis à l'aéroport international d'Ivat sur des passagers du vol de Kenya Airways à destination de Nairobi. Un point de presse s'est tenu dans les locaux du ministère des Finances et de Budget dès 7h du matin. Selon les précisions de Hadzara Koutouarmalal, receveur des douanes à Ivat, le flair douanier a une fois de plus joué. Les faits se sont déroulés dans la salle d'embarquement après que les suspects aient accompli les formalités d'usage et sont passés par tous les circuits de contrôle. Le comportement fébrile d'un couple a éveillé l'attention d'un douanier qui a appelé un collègue en renfort. Ensemble, ils ont approché le couple pour lui demander de les suivre pour un ultime contrôle, ce à quoi il n'a pas opposé de résistance. Les fouilles des bagages à main respectifs ont permis de mettre au grand jour des lingots d'or dissimulés dans le bagage de la femme. Après investigation, il s'avère que le couple, dont l'homme est d'origine syrienne et la femme malgache, est propriétaire d'une société d'exploitation minière dans le nord de Madagascar. Mais manifestement, il n'avait pas l'intention de déclarer l'exportation de ce précieux métal. Le rôle de la douane n'est pas seulement de contribuer aux recettes, elle joue également un rôle majeur dans la lutte contre le trafic de nos richesses. Ce combat, selon Eric Rabins, directeur général des douanes, n'est pas le seul apanage des douaniers, il est aussi celui de tous les citoyens malgaches. Le ministre des Finances, François Gervais-Rakoutouarmane, a pour sa part manifesté son satisfait-cite sur les résultats obtenus jusqu'ici dans le cadre des réformes menées pour la lutte contre le trafic illicite. La douane poursuit son enquête et leur sera remis à la banque centrale.